bonjour bonjour les amis bienvenue dans le café tarot spécial nouvelle lune en balance j'espère que vous allez bien bon anniversaire à toutes les balances qui sont nées aujourd'hui et là et je sais qu'une personne qui écoute qui se reconnaîtra je lui fais de très très gros bisous évidemment je souhaite un excellent anniversaire à toutes les balances pas que à mon ami toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui hier demain bref voilà c'est votre mois on va voir quelles sont les énergies de cette nouvelle lune parce qu'il y a des messages importants ça va être un café tarot tout en un je ne vais pas diviser les parties j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse comme ça et donc on va voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui mais aussi pour les jours qui viennent et ce que cette nouvelle lune va vous apporter balance en axe avec le bélier qui est son signe opposé mais donc complémentaire ce qui fait que cette nouvelle lune va être particulièrement importante pour ces deux signes là tant au plan positif que de certains défis et puis dans le positif évidemment c'est le retour la recherche ou en tout cas la découverte de l'équilibre cher au signe de la balance des solutions sont trouvées pour l'harmonie l'harmonie relationnelle l'harmonie professionnelle peut-être aussi financière bref à tous les niveaux c'est vraiment une nouvelle lune propice à la justice à la justesse à tout ce qui va remettre de l'équilibre et de l'harmonie et c'est aussi très important et c'est ça qui va venir amplifier les énergies de cette nouvelle lune c'est une éclipse solaire donc là ce sont des énergies auxquelles vous pouvez vous et moi d'ailleurs un être assez sensible ça peut donner des effets parfois même un peu désagréable mais c'est pour un mieux c'est toujours pour conscientiser les choses dont on a besoin pour réaliser nos rêves être en équilibre être dans le bien-être dans l'épanouissement dans la réalisation bref dans l'évolution alors les amis je vais tout de suite donc vous voyez on va utiliser l'oracle des astres l'oracle lune et soleil que j'utilise déjà depuis quelques jours et bien sûr yoli lune avec lequel j'ai un contact assez particulier c'est un jeu assez cache pour celles et ceux qui le connaissent installez vous les amis c'est parti petit café petit thé que je prends avec vous même si moi je n'ai pas j'ai de l'eau voilà j'ai ma gourde d'eau mais je suis de tout coeur avec vous je vous invite chez moi où je m'invite chez vous c'est selon et on va voir ce que cette nouvelle lune a en réserve pour vous ce qui va se réaliser pour vous c'est sur quoi vous allez être invité à porter votre attention c'est parti les amis et nous avons le silence je vais prendre trois cartes puis on complétera l'ouro excusez moi je croyais qu'on disait aurobouros mais c'est l'inverse ourobouros non alors je prononce mal ourobouros excusez moi on va y arriver on connaît une question de cycle de ce fameux serpent qui se mange la queue bon ça peut être vu comme quelque chose de négatif une situation un peu stérile mais on voit que si c'est le cas c'est le silence qui est stérile mais c'est aussi à l'inverse dans le silence et dans la tranquillité et dans la paix que l'on trouve des solutions pour pour terminer un cycle qui doit se terminer pour aller de l'avant alors ensuite nous avons le partage magnifique donc effectivement je pense que cette nouvelle lune nous dit que vous vous ou dans un projet ou dans une relation enfin vous sortez du silence vous en tout cas si c'est le silence imposé par quelqu'un d'autre ça prend fin aussi on le voit le cycle se termine et on est dans le partage alors ça c'est aussi cher au signe de la balance qui justement est un signe de communication a besoin de communiquer de partager d'être en équilibre à ce niveau là donc le silence peut et est nécessaire à certains moments mais là c'est plus l'heure voilà c'est l'heure du partage de la communication de mettre un terme à ce qui n'est plus bon ou à ce qui doit se terminer d'accepter de tourner une page pour aller de l'avant soit avec la même personne soit avec d'autres personnes ou une autre personne ou en tout cas j'ai entendu que alors il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui a un projet qui le tient un peu secret soit vous le tenez secret par rapport à votre famille ou par rapport à d'autres personnes de votre entourage et que maintenant avec cette nouvelle lune vous allez pouvoir voilà montrer les choses que ce soit révélé au grand jour que vous ayez la possibilité d'avoir des échanges en fait ce qui va vraiment mettre de l'équilibre dans ce projet qui vous tient à coeur c'est un projet qui peut être professionnel comme personnel par exemple vous vous peut-être que vous vous êtes tu ou tu par rapport au fait de je vais aller vivre ailleurs je pars je change de pays je je change de travail je quitte l'entreprise mais j'en parle pas je quitte cette personne bref il ya quelque chose de cet ordre là mais qui qui ne vous rend pas triste bien au contraire en fait vous sentez que c'est bon que ça nettoie quelque chose de l'intérieur et maintenant vous allez partager à ce sujet si c'est pas vous c'est une personne proche de vous qui va enfin se décider à parler et à vouloir être plus dans le partage vis-à-vis de vous alors velus oui ça nous parle bien sûr de beauté d'amour de voir ce qui est beau même dans les situations un peu compliquées de nous nous dire aussi que le silence est quelque chose d'appréciable et de beau pour autant que ce ne soit pas un silence maltraitant imposé qu'on appelle en langage commun actuellement ghosting mais ce n'est rien d'autre que du silence parfois se taire c'est aussi ça partagé quand on se peut être aussi plus à l'écouté de ce qui se passe chez l'autre ou en l'autre pour moi il ya eu un silence radio avec en amour avec votre autre et ça c'est la fin clairement c'est la fin ce silence radio n'était pas forcément voulu par lui ou elle non plus mais toujours est il que c'est ce qui s'est passé mais là on voit clairement que c'est la fin et que ce qu'elle n'a pas pu vous dire va être enfin partagé si c'est amoureux bien entendu le cancer donc ça peut nous parler du signe du cancer vous êtes cancer il ou elle est cancer mais ça parle surtout d'émotion d'accord et de sentiments et puis le trou noir voilà alors je vous savez quand j'en ai six mois j'en prends sept et on a la paix magnifique bon il ya clairement une situation dans laquelle on s'est perdu pendant un temps que ce soit sentimental ou pas peu importe mais ce qu'il ya c'est qu'au niveau relationnel ça a engendré oui quelque chose de sombre un silence qui n'était pas compris ou qui n'était pas et qui fatalement n'était pas accepté parce que c'était imposé involontairement par quelqu'un qui n'était pas prêt qui n'était pas bien le trou noir évoque un peu je me perds où je suis en dépression je vois pas le bout du tunnel et cette personne peut être du signe du cancer ou simplement ça nous parle de toutes les émotions dans laquelle dans lesquelles on s'est perdu mais là on voit qu'enfin on peut en mettre un terme à ce à ce silence partager et retrouver non seulement la paix à l'intérieur de soi mais surtout réconciliation on fait la paix avec cette personne s'il s'agit de ça c'est ce qui vient à vous avec cette nouvelle lune donc si c'est vous qui avez imposé le silence parce que vous étiez fâché pour quelque chose ben là clairement on voit que vous allez sortir de ça aussi pour aller vers l'autre ou les autres et c'est pas que sentimental un ça peut être affectif quelqu'un de la famille quelqu'un un ami une amie bon avec vénus et le cancer ça me parle quand même un peu d'amour on va pas se le cacher mais ça peut aussi montrer que si c'était professionnel ben cette personne a s'est longtemps perdue il ya un tourbillon le trou noir c'est ça en fait c'est une espèce de masse avec une densité énorme qui aspire tout sur son passage et qu'est ce qu'est ce que cette masse a aspiré ben toutes des émotions retenues contenues des paroles qu'on n'a pas osé dire et maintenant ça sort il ya quelque chose qui sort et c'est super bon ça permet d'être vraiment en paix d'enterrer l'âge de guerre et de faire la paix avec ses émotions si c'est plus à l'intérieur de vous de de vous à vous même que ça se joue ok alors je vais prendre le tarot donc peut-être qu'on a un cancer un signe du cancer qui est en fin de cycle par rapport à quelque chose qui était négatif et qui maintenant se réouvre à de nouvelles possibilités est un peu moins dans l'émotion justement est un peu plus en paix avec ce qui a pu se passer ou ce qui se passe même encore maintenant et partage le fait que ok il ya beaucoup de changements le trou noir ça tourne tel tourbillon c'est pas toujours évident j'ai j'ai besoin d'avoir la paix autour de moi et pour ça il faut des personnes soutenantes et compréhensives mais alors que nous dit le tarot pour oups cette journée du 2 octobre nouvelle lune en balance pour toute la communauté soleil le vendre aussi vous qui passez par là n'oubliez pas de vous abonner de liker si vous aimez ce genre de vidéo ça soutient très très bien la chaîne 8 de coupe les amis on va de l'avant on va de l'avant tout en faisant travail d'introspection où ce travail se termine parce que ouroboros bon ben clairement c'est alors le silence me dit que c'est un peu comme l'ermite on avait besoin de ce retrait de ce silence peut-être pour faire une thérapie un travail d'introspection un moment de guérison et maintenant on peut se réouvrir mais alors le partage avec le trou noir me dit aussi que ça risque d'être rapide quoi il ya quelque chose qui vient qui qui est entraîné de manière rapide et tout à coup celle ou celui qui ne parlait pas qui ne disait pas grand chose ou qui était relativement peu le cas sur ce qu'il ressentait se met à parler 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 il ya quelque chose de très volubile mais qui amène la paix donc c'est bon la reine de bâton entreprise créativité séduction se sentir bien dans sa peau confiance si vous avez aujourd'hui une réunion vous allez mener ça vraiment j'allais dire d'une main de fer mais c'est pas vraiment ce qui caractérise la reine de bâton c'est plutôt vous allez mener ça avec fluidité tranquillité tout le monde va voyez vraiment une aura autour de vous un charisme cette nouvelle lune vous apporte et c'est cette journée l'occasion de retrouver cette confiance charisme cette aura le cavalier de coupe qui est alors si c'est sentimental bon ben lui il est clairement amoureux de cette reine de bâton c'est vous madame ou en tout cas si c'est l'inverse bon ben voilà si c'est vous monsieur vous êtes le cavalier de coupe amoureux d'une femme de votre entourage qui est assez charismatique qui est très belle de l'intérieur comme de l'extérieur qui donne moi je la vois ça c'est mon ressenti je dis pas que c'est la vérité du tarot mais je la vois comme comme une muse comme quelqu'un d'inspirant et finalement c'est cette énergie là qui circule entre vous deux et si c'est par rapport aux professionnels vous avez clairement un projet en commun c'est votre bébé là vous êtes sur la même longueur d'onde pour le réaliser donc n'abandonnez pas le projet parce que cette nouvelle lune va vous permettre d'aller de l'avant vraiment avec l'énergie du coeur et avec de plein de bonnes idées je crois que vous formez si c'est un projet à deux ça peut être une femme ici le cavalier de coupe qui a une énergie une polarité masculine vous formez un magnifique binôme bon lui si c'est sentimental il a à coeur de il vous met un peu sur un piédestal il a à coeur de vivre une romance avec vous d'être un peu dans la rome dans le romantique et le de denier qui nous parle d'un équilibre ben justement que fait la balance de sa vie en général elle recherche l'équilibre en tout partout et avec tout le monde ce qui fait que ça ne m'étonne pas que cette carte se sortie là juste aujourd'hui c'est magnifique vous allez pendant cette nouvelle lune et donc les c'est trois jours c'est vraiment trois jours où on a la possibilité d'amplifier tout ce qui mène à l'équilibre il y a un couple qui retrouve l'équilibre ou qui va vers l'équilibre on jongle encore peut-être avec d'autres situations mais on y arrive on trouve l'équilibre matériel dans un nouveau projet dans une situation professionnelle et au plan privé aussi on trouve des solutions qui amènent donc de l'apaisement de l'équilibre de l'harmonie c'est je trouve c'est super positif même si on le voit ce cavalier de coupe alors c'est drôle j'ai j'ai entendu déstabiliser donc oui je pense qu'en votre présence vous l'impressionner bon alors ça chacun sera chacun chacune sera pourquoi il est impressionné peut-être par oui votre charisme votre beauté peut-être par vos idées votre originalité parce que la reine de bateau elle est quand même assez original et par moments ça le déséquilibre ça le déstabilise il veut pas vous le montrer un mais enfin il voulait pas vous montrer parce que maintenant je pense qu'il sort de ce silence là il va oser vous le dire voilà c'est beau c'est mignon en fait c'est comme je vois comme quelqu'un qui rougit qui comme un peu comme un ado qui a le coeur qui bat la chamade les papillons dans le ventre et voilà et si jamais c'est un projet personnel ou professionnel là clairement vous ensemble vous trouvez des solutions totalement équilibrées financièrement et même par rapport à votre investissement en temps dans le projet mais pour ça ça demande d'en parler et c'est précisément ce que vous allez faire au sortir de cette nouvelle lune vous allez partager vos idées vos besoins vos envies ce qui va permettre de trouver l'équilibré alors en fait vous alors si c'est sentimental c'est je vous le dis parce que je le ressens vraiment fort peut-être que vous ne vous rendez pas bien compte à quel point vous vous subjuguez cette personne alors je dis pas que vous ne méritez pas mais bon clairement il il vous met sur un piédestal il vous idéalise un cavalier de couple et donc vous ne vous en rendez pas compte vous passez un peu la tête haute l'air de dire ah bon il ya quelque chose à quelqu'un qu'est ce qui se passe mais même s'il vous l'a caché c'est pourtant ce qu'il ressent vraiment au plus profond de lui et si vous recherchez alors ça ça va parler aux gens qui ont un projet naissant qui ont besoin de subventions de gens qui vont se joindre au projet pour avoir plus d'aide plus de fonds là il ya des personnes qui seront tombées en amour sur enfin par rapport à votre votre projet vos idées qui vont vouloir s'investir et amener leur petite pierre à l'édifice pour mettre de l'équilibré donc c'est vraiment que du positif à mes amis alors que vas-tu nous dire pour ce 2 octobre l'innocence donc ça c'est l'enfance c'est l'innocence la pureté de l'esprit la pureté de la relation si c'est peut-être votre enfant relation qui se oui il ya peut-être un enfant qui a gardé le silence par rapport à quelque chose d'important mais vénus à côté de la reine de bâton magnifique mais ça ça se termine aussi si jamais ça vous concerne au niveau de votre enfant de vos enfants on voit que cet enfant va un petit peu se livrer se livrer sur quelque chose qui lui a fait de la peine qu'il a plongé comme dans un trou noir mais cet enfant si ça concerne un enfant je vous dis tout ce sera plus long vous le savez quand c'est une nouvelle lune sur un peu plus long cet enfant pour moi c'est à ce moment là une fille normalement plutôt une fille si c'est pas une fille votre fils a vraiment beaucoup de féminin sacré en lui et elle est très belle c'est une oui vraiment une belle personne avec une douceur une originalité elle elle ne se rend pas compte en fait que qu'elle est belle peut-être ça elle passe en rue en mode bah non moi je pensais que j'étais moche bah non 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 en fait voilà et elle sort alors je sais pas mais je vois peut-être vous même si votre fille est adulte qu'elle a 30 ans 40 ans peu importe je vois qu'elle vient vers vous partager cancer trou noir la peine qu'elle a eu que ce soit une peine de coeur que ce soit une peine un autre niveau émotionnel des difficultés qu'elle a rencontré et qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être été un peu naïve et 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 innocente à certains égards et que que voilà c'était une leçon de vie ainsi que le qui se termine un peu douloureusement pour elle mais elle repart en paix soit après vous avoir parlé alors à ce moment là si vous êtes toujours en couple bas le cavalier à côté c'est votre mari votre partenaire c'est son papa qui lui a un esprit assez jeune en fait il est oui il peut aussi lui dire des choses mais je vois que c'est si elle vient pas vers vous c'est à vous de le faire parce qu'il ya il ya quelque chose entre vous elle a vraiment c'est vous qui pouvez lui livrer l'information par rapport à sa féminité par rapport à qui elle est même si son père peut la rassurer mais pour moi c'est surtout vous par rapport à ses projets par rapport à la confiance qu'elle peut avoir en elle même vous êtes son modèle donc voilà ça c'est dit comme ça si jamais ça concerne les personnes et pour moi c'est le début la fraîcheur quelque chose qui commence qui recommence qui est beau vénus c'est beau c'est doux c'est plein de ce sont des mots doux aussi parce que la communication et le signe de la balance avec vénus à côté ben on rend c'est comme si vous parliez en verre ou en prose et enfin voilà j'invente mais c'est un peu ce que je ressens et du coup c'est ça qui met de l'équilibré peut-être dans un moment où on cherche la paix on cherche la tranquillité je crois que les balances vous allez vivre de chouettes moments au milieu peut-être de choses un peu moins drôles mais qui se termine alors quoi d'autre quand je dis qui se termine incroyable le mot de la fin juste en dessous de l'ouroboros donc voilà alors c'est pas la fin de la romance c'est la fin de ce qui est compliqué et la fin peut-être de comportements un peu naïfs qui ont mené à du à des désillusions à ce trou noir dans lequel on est plongé parce qu'on se rendait pas compte que l'autre en fait il avait d'autres intentions il avait j'ai pas vu venir où le projet précédent ne s'est pas bien passé parce que j'ai cru innocemment que tout était merveilleux qu'on devait pas se dire qu'on était sur la même longueur d'onde mais en fait non c'est important de se parler parce que sinon les malentendus s'installent assez vite et là vous êtes en paix voyage donc c'est la fin de quelque chose qui n'est pas ok on remet de l'amour je pense que l'amour s'il ne vient pas à vous ça veut dire qu'il est déjà présent et qu'il s'apaise et qu'il trouve un équilibre tout en étant assez bon ben les bâtons plus les coupes c'est beau hein c'est fougueux c'est quand même assez passionné peut-être que vous allez voyager pour retrouver cette personne que cette personne voyage vers vous et que ça va se décider dans les jours qui viennent c'est peut-être quelqu'un qui vit à distance géographique de vous c'est pour ça que cette personne se sent déstabilisée parce qu'elle aimerait être plus proche de vous et qu'elle en souffre et inversement j'imagine parce que si vous êtes si vous aussi vous êtes amoureuse ou amoureux de cette personne fatalement ça doit pas être très drôle de n'être à des dizaines ou des centaines de kilomètres mais là il y a quelque chose qui va changer vous trouvez des solutions et on sort du trou noir le voyage nous dit c'est un voyage intérieur qui permet d'en sortir regardez et ça se transforme ça se transforme entre deux personnes qui s'aiment ça se transforme oui c'est ça clairement innocent on arrête en fait de croire que les choses enfin comment expliquer j'ai plein de choses qui me viennent du coup c'est la fin de la naïveté de je fais semblant que je ne vois pas où en fait je suis sincèrement convaincu que ce n'est qu'une amitié mais c'est de l'amour ou bien je suis sincèrement convaincu que enfin ceci ou cela peu importe en fait et on voyage dans la transformation et on va vers donc plus de maturité du coup et plus d'équilibre alors si des enfants sont mêlés à la problématique qui vous occupe on voit que ça prend fin et que ça se règle et que quelque chose de très beau nous dit vénus en ressort parce que vous trouvez les bons mots ou parce que lui ou elle ou votre enfant trouve les bons mots aussi la paix et la transformation mais c'est magnifique donc c'est à tous les niveaux si vous étiez en dispute ça se transforme et vous vous faites la paix si vous étiez à distance vous allez clairement voyager pour vous retrouver donc ça amène de la paix et de l'amour aussi avec le cavalier de coupe le cavalier il va pas lentement lui il a envie d'aller vite il est il monte sur son cheval il est convaincu c'est vous c'est pas une autre et puis voilà même s'il se rend compte il n'est pas il n'est pas innocent il se rend bien compte que l'équilibre va être difficile à maintenir dans le temps mais au final vous allez échanger là dessus vous partagez et si c'est professionnel ben vous trouvez vraiment là aussi mais plus une vous allez acquérir une maturité dans un projet qui permet que ça se transforme en quelque chose de bon et de beau vénus plus le papillon c'est clairement la chenille pas très jolie et qui n'a pas finalement pas grand intérêt au départ qui se transforme en ce beau papillon donc quoi quel que soit le domaine les amis c'est la fin d'une ère silencieuse d'une d'une ère de vide parce que le silence plus le trou noir ça symbolise en fait le vide il se passe rien ça n'avance pas le projet n'avance pas on parle pas assez il n'y a pas de résultat on sait pas si on est amoureux tout ça c'est c'est la fin et les choses sont clairement dites et l'évolution est là moi je vois des choses qui se transforment c'est vraiment c'est très très beau mais c'est d'accepter qu'il faut pouvoir bouger de là où vous êtes pour aller vers le bon endroit en fait que ce soit géographiquement parlant ou dans dans votre manière d'être alors les amis je vais m'arrêter là pour ce grand café tarot spécial nouvelle lune il va je pense être diffusé je sais pas si je sais pas s'il sera diffusé à temps je l'espère parce que vraiment comme il est plus long on va comme se prendre une petite carte de sagesse pour cette ce 2 octobre et la nouvelle lune de manière générale et là nous avons la matrice cosmique c'est l'impression qu'on l'a déjà eu cette carte décidément pourtant oui il est grand le deck et je le bats tous les jours donc créativité créativité les amis les projets qui démarrent on les poursuit ne perdez pas votre temps à autre chose qu'à créer ce qui vous tient à coeur c'est pas de l'égoïsme encore une fois c'est justement ce qui est bon pour vous et donc par définition ce qui est bon pour vous va avoir un impact positif sur les gens vous aimez parce que je sais bien que ce qui est bon pour vous c'est pas vous n'êtes pas quelqu'un de malveillant qui fait des trucs j'adore faire les choses pour moi qui font du mal aux autres non c'est pas ça au contraire ce sont de bons projets donc vraiment accorder toute votre énergie tout votre temps à créer un à faire preuve de créativité à mettre en place une activité professionnelle ou un hobby mais qui est important pour votre équilibre et on me dit aussi que le binôme ici qu'il soit professionnel professionnel pardon ou amoureux est un binôme créatif divin donc c'est vraiment la carte des amoureux ici vous venez du même endroit si je peux dire ça comme ça et donc vous avez une reliance par rapport à au fait de créer quelque chose qui va complètement vous ressembler qui sera bon pour votre couple pour votre vie pour votre bien-être pour tout pour tout vraiment là je peux pas dire autre chose une fois qu'on est en paix ça veut dire qu'on est aligné ok donc voilà mes chers amis je vous embrasse vraiment super fort prenez du bon temps pour vous passez une belle journée n'oubliez pas de formuler vos intentions en jeu et une par une pas plusieurs en une de les voir réussis bien sûr de les voir lumineuse avec une belle lumière divine autour qui propulse enfin la lumière solaire en fait un même si on est en éclipse on peut imaginer ce beau soleil qui va irradier sur vos intentions et puis laisser un fusée et sa part sa part dans l'univers il fera son travail en vous envoyant l'énergie pour faire vous aussi votre travail voilà je vous embrasse bien fort on se retrouve demain dans le café tarot du jeudi 3 d'ici là portez vous bien et à tout bientôt bye bye